Salut à tous, c'est Albert Alexis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Donc l'actualité, on va dire Linux en ce moment, on parle beaucoup de Steam. Donc Steam, par exemple, Steam Play est mis à jour avec près de mi-jeu Windows parfaitement jouable sur Linux, etc. Et lorsque vous allez sur Steam et que vous voulez l'installer, donc vous faites installer Steam, il va vous proposer un paquet qui s'appelle steam-lates.deb, donc un paquet de Debian qui fait moins de 3 Mo. Mais comment faire si, comme moi, vous êtes sur une distribution qui utilise du RPM ? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc je me suis inspiré de la vidéo de Present Arms qui montrait comment installer Steam sur la PC Linux OS avec un programme qui permet de converter, on va dire, un fichier en .dev vers un fichier RPM pour pouvoir installer ce programme. Donc ça fonctionne avec Steam ou avec d'autres programmes qui sont en .dev. Donc le programme en question, il s'appelle AEN, même si on va dire qu'il n'est pas trop mis à jour, je peux m'exprimer ainsi en ce moment, mais ça fera l'affaire. Donc je vous ai mis une petite PC Linux OS dans une machine virtuelle, on va dire que ça va me permettre de faire un petit exercice. Donc la première chose, c'est d'aller dans votre navigateur et d'aller sur la page de Steam et de télécharger le paquet qui s'appelle steam-lates.deb. Donc là, j'ai fait l'installation, j'ai juste fait les mises à jour, mais je ne l'ai pas francisé. Et après, le reste, ça se passe dans un terminal. Donc je vais l'ouvrir un petit peu et je mettrai un peu de zoom. Ce sera plus agréable. Je vais me connecter en route. Et il faut quand même que je vous montre l'installation du paquet qui s'appelle AEN. Donc moi, je vais aller dans le gestionnaire de paquets synaptiques. Et je vais rechercher le programme qui s'appelle AEN. Donc AEN installe Debian en Saquille Package avec du RPM. Donc ce n'est pas AEN Arena, le jeu. Donc là, c'est bien le programme qui s'appelle AEN. Et vous faites installer. Donc une fois que le programme sera installé, on va revenir dans le terminal. Donc là, je vais faire, déjà, je vais, on va voir pour AEN, tirer Help, pour voir les différentes options. Et l'option, on va dire, qui m'intéresse, ce sera l'option moins R. Pour pouvoir générer, on va dire, un paquet RPM. Donc je vais essayer de dézoomer un petit peu. Voilà, pour pouvoir voir toute la commande. Et maintenant, je vais aller dans le dossier de téléchargement. Je vais le lister avec un LS. Et je retrouve bien mon steam-latest.dev. Donc on va faire AEN-R et le paquet steam-latest.dev. Là, on a deux warnings. Et surtout, la dernière ligne qui nous dit RPM Buid, commande NoteFund. Donc la commande n'a pas été trouvée. Donc là, on va faire avec un apt-cache. Et on va chercher, donc, cherche RPM Buid. Et dans, on va dire, des différentes options qui nous sont proposées, on va prendre la troisième, EasyRPM Buid. C'est celle-ci. Donc c'est ce programme, on va dire, que je vais installer. Donc vous faites apt-get install. Donc easy, donc easyRPM Buid. Je ne me suis pas trompé. Et je vais faire simplement entrer, parce que Y est en majuscule pour OUI. Donc une fois que le paquet RPM Buid sera, on va dire, installé, on va refaire la commande avec alien-r steam-latest.dev. Donc là, le paquet, c'est bon, a été installé. Donc on va refaire la précédente commande. Du moins, alien-r steam-latest.dev. Donc là, maintenant, c'est fait. Donc il m'a lancé, on va dire, un lanceur pour Steam. Et on va... Donc je fais, on va dire, un ls pour pouvoir, on va dire, lister tout ce qui se trouve dans le dossier d'Arden. Et là, on voit que maintenant, un deuxième, on va dire, un paquet apparu, qui s'appelle steam-loucher, etc. en .rpm. Donc c'est celui-ci qu'on va installer. On va faire apt-get install. Donc steam-loucher. Donc steam. Et après, je vais faire l'autocomplétion. Et vous faites entrer. Donc, c'est fait. Donc je n'ai plus besoin du terminal. Si maintenant, je vais dans mes applications, alors soyez mes amis dans Internet, donc là, je me trouve avec Steam, que je pourrais lancer. Donc avant de lancer Steam, et que vous voulez, par exemple, revenir sur votre PC Linux OS, avec le gestionnaire de paquet synaptique, vous allez mettre votre promo de passe, et vous allez avoir une erreur. Donc cette erreur, elle est normale. C'est simplement, il faudra simplement, aller dans les dépôts, et supprimer, tout ce qui concerne les Debian sources. Donc, je supprime celui-ci. Voilà. Et je retrouve mes sources classiques. Je peux m'exprimer ainsi pour la PC Linux OS. Et si maintenant, je recharge, tout va bien. Donc, on va lancer Steam. Donc là, il m'a mis un raccourci, on va dire, sur le bureau. Et ça prendra... Donc, c'est classique. Si vous avez, on va dire, ce message, vous pouvez directement fermer la fenêtre. Donc, je suppose que ça va vraiment faciliter, on va dire, le passage de Steam sur Linux, pour, on va dire, les distributions, on va dire, qui, comme la mienne, n'ont pas Steam. Je sais que ça avait été, on va dire, retiré, ça fait dans les dépôts, ça fait, on va dire, un an, eh bien, ça reviendra. Donc là, il me dit qu'il me manque un paquet en 32 bits librairies. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre, le paquet, qui s'appelle IA. Donc, IA32Lib. Donc là, c'est un paquet qui a des... des binés, on va dire, en 32 bits. Donc là, vous l'installez. Donc, si sur la PC Linux OS, vous avez déjà installé Skype, eh bien, ce n'est pas la peine. Le paquet sera déjà installé. Donc là, je fais par défaut, par exemple, j'ai fait une installation fraîche. Je n'ai pas, par exemple, installé Skype dessus. Donc, je lance l'installation de ce paquet qui s'appelle IA32. Je ne me rappelle plus du nom, donc je vous dirai de manière que je mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, c'est bientôt terminé. Voilà. Donc, ce paquet qui s'appelle IA-32Libs. C'est surtout utilisé, on va dire, sur la PC Linux OS pour tout ce qui est paquets, on va dire, librairie en 32 bits, par exemple, pour pouvoir faire fonctionner Skype. Donc, une fois que c'est fait, je peux fermer le gestionnaire de paquets synaptiques et on va relancer Steam. Alors, j'ai fait un clic, mais je ne sais pas s'il me faut faire plutôt un double clic pour lancer Steam. On verra bien. Donc, je peux fermer. Donc là, je n'ai pas redémarré Steam, donc peut-être qu'il faudra peut-être redémarrer Steam pour ne pas avoir cette petite fenêtre qui va à chaque fois apparaître. Donc là, vous voyez qu'il est en train de télécharger sur la mise à jour pour Steam. Donc là, je vais faire une petite pause et on va revenir une fois que le téléchargement sur la mise à jour sur la mise à jour. Donc, voilà, le téléchargement a été effectué. Il est en train de télécharger, d'extraire du moins tous les paquets. Il me faut refermer cette fenêtre. Donc là, c'est un exercice, donc du coup, ce n'est pas trop grave. vous faites ça dans une machine, on va dire, une machine virtuelle. C'est fait pour... Mais là, c'est un exemple qui montre qu'avec cela, les développeurs vont pouvoir, on va dire, mettre Steam plus facilement, on va dire, dans leur distribution. Donc là, il me faut maintenant me loguer sur Steam. Donc ça fait un moment. Donc il faut que je retrouve mon compte et je reviens tout de suite. Et me revoilà. Donc j'ai dû mettre... Vous allez d'abord vous connecter sur Steam. Et si, comme moi, ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé, il a vu que j'étais sur une nouvelle machine, il a fallu que je me connecte, on va dire, en Soba Matmei et que je rentre un code d'authentification. Je peux m'inscrire ainsi. et maintenant, on va pouvoir y aller. Donc là, je me retrouve sur... sur Steam. Voilà, si je peux m'inscrire ainsi. Donc ça fait un moment que je n'ai pas mis les pieds, donc je n'avais pas non plus grand-chose dessus. Donc on peut voir que je suis bien sur Steam. Alors si je tape sur ce jeu, ça me propose différentes choses. Donc là, je vais faire... je vais annuler. Et je peux quand même passer voir les différentes options ou les différentes vues et les différents jeux alors que je suis dans une machine virtuelle. Donc voilà, c'est simplement une petite démo de Steam. Donc là, j'ai fait sur une machine virtuelle avec le programme qui s'appelle IEN. Donc IEN pour pouvoir convertir des fichiers en .deb afin de les installer avec du RPM. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada